Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un livre intitulé « La mécanique du cœur ». Il s'agit d'un livre de Mathias Malzieux sorti le 24 octobre 2007. Le 16 avril, il neige sur Édimbourg. Il s'agit sans doute du jour le plus froid du monde. Une jeune femme enceinte est en train de monter une colline pour rejoindre la maison du docteur Madeleine. Cette dernière a mauvaise réputation et elle aide à accoucher des prostituées ou des femmes qui ne peuvent pas s'adresser au circuit classique. La mère va accoucher dans cette maison et elle ne veut pas garder l'enfant. Elle donne naissance au narrateur appelé Jack. Le docteur Madeleine remarque que le bébé a le cœur gelé et elle accroche à son cœur une horloge. Pour que Jack reste en vie, il faudra remonter l'horloge tous les jours grâce à une clé. La mère de Jack s'en va et il ne la reverra pas. Certains patients qui n'ont pas les moyens de voir un vrai docteur vont voir le docteur Madeleine. Passent aussi des parents qui veulent avoir des enfants. Jack reste chez le docteur Madeleine et personne ne veut de lui à cause de son horloge. Jack rencontre Arthur qui est un patient du docteur Madeleine. C'est un ancien officier de police qui a été viré de son travail et dont la femme n'a plus voulu. Le froid lui a brisé la colonne vertébrale et le docteur lui a mis une colonne vertébrale musicale qui lui permet de faire de la musique quand il chante « Oh, when the saints ». À cinq ans, Jack est toujours chez le docteur Madeleine qui a cessé de le montrer à ses clients. Il voudrait visiter l'extérieur de la maison. Cependant, Madeleine voudrait d'abord que son cœur soit moins fragile pour cela, car une émotion forte pourrait le tuer. La nuit, Madeleine lui chante une berceuse dans laquelle elle lui dit que l'amour est dangereux pour son petit cœur. Madeleine l'emmène à la cave. Jack y découvre un bocal qui contient les pleurs de Madeleine qui ne peut pas avoir d'enfant. Pour ses dix ans, Madeleine accepte de l'emmener en ville. Jack découvre les rues, les gens et le clocher qui a un cœur plus gros que le sien. Il entend le son d'un orgue qui l'émeut. Il entend une fille chanter et il en tombe amoureux. La fillette ne veut pas porter de lunettes alors qu'elle le devrait car elle voit très mal. Jack chante avec elle jusqu'à ce qu'elle tombe. L'horloge de Jack se met à s'emballer. Le docteur le ramène immédiatement à la maison et elle fait des réglages pour qu'il se retrouve dans un état normal. Jack ne doit pas avoir d'émotions fortes. L'amour est dangereux pour lui. Toute joie se transformera en souffrance. Jack repense à la chanteuse et il veut la retrouver. La nuit, il rêve d'elle, ce qui fait dysfonctionner son horloge. Le docteur place une ardoise au-dessus de son lit sur laquelle il est écrit « Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, maîtrise ta colère. Troisièmement, ne te laisse jamais ou grand jamais tomber amoureux. Car alors, pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la plus grande aiguille des heures transpercera ta peau. Tes os imploseront et la mécanique du cœur sera brisée de nouveau. » Jack interroge les clients du docteur pour retrouver la chanteuse. Deux prostituées appelées Anna et Luna, qui lui ont autrefois donné un hamster, lui donnent des informations. Elles lui disent que cela fait longtemps qu'elles ne l'ont pas vue, que la fillette est d'Andalouse et qu'elle est originaire de Grenade. La fillette est peut-être à l'école. Pour la retrouver, Jack demande au docteur à aller à l'école. Elle accepte. À 11 ans, Jack est envoyé à l'école. Les autres se moquent de lui. Il s'y ennuie et il n'y retrouve pas la petite chanteuse. Jack questionne les autres élèves, mais ils ne lui répondent pas. Un garçon appelle Joe, lui dit qu'il ne faut pas parler de Miss Acacia car il est amoureux d'elle. Joe découvre l'horloge et il devine que Jack est amoureux. Si Jack reparle de Miss Acacia, il menace de le briser. Durant une année, Jack doit subir les menaces, les humiliations et les coups de Joe. Anna et Luna lui rendent visite. Pour son anniversaire, elle parfume son hamster qui en meurt. Quatre ans après sa rencontre avec Miss Acacia, Jack n'a toujours pas de nouvelles d'elle. Le dernier jour d'école, Joe l'attrape, parvient à ouvrir son cadran et tous les élèves touchent à l'intérieur de son horloge. Très en colère contre Joe, Jack se bat avec lui. À cause d'une de ses aiguilles, il lui crève un œil. Jack s'enfuit de l'école et il revient chez lui. Arthur prévient que des policiers sont en train de monter la colline. Il faut que Jack parte. Le docteur dira au policier que Jack a disparu et elle creusera une tombe à son nom à côté de celle du hamster. Le docteur prépare ses affaires et lui fait des recommandations, telles que celles de voir un horloger et non un médecin, pour ses problèmes de cœur. Jack s'en va dans un fiacre avec Luna, Arthur et Anna. Une fois arrivée, Luna lui donne un bijon voyageur pour qu'il puisse communiquer. Une lettre d'Arthur apprend à Jack qu'après son départ, Madeleine a été emprisonnée. Elle serait partie pour un voyage. Jack est dans un train. Il demande à un homme en train d'écrire comment séduire une femme. Cet homme écrit avec du sang la phrase « Votre humble serviteur, Jack l'Éventreur ». Jack l'Éventreur lui dit de s'en aller, puis il le poursuit dans le train avec ses oiseaux noirs. À une station, Jack l'Éventreur descend après lui avoir dit qu'il apprendra bien vite à effrayer pour exister. Jack quitte Londres, traverse la Manche et arrive à Paris. Il envoie une lettre au docteur l'informant de l'endroit où il est et de ce qu'il va y faire. Il se rend chez un horloger qui ne veut pas s'occuper de lui car il dit qu'il n'est pas médecin. Jack va voir un second horloger qui lui dit d'aller voir un magicien nommé M. Méliès. Ce magicien lui conseille, au contraire du docteur Madeleine, de vivre une vie d'imprudence s'il en ressent du plaisir. C'est sa peur de se faire mal qui augmente ses chances de se faire mal. Il lui dit que pour séduire une femme, il faut qu'il travaille son cœur et non qu'il prenne soin de son horloge. Méliès aimerait écrire un livre au sujet de Jack. Ce dernier l'invite à venir avec lui en Andalousie. Méliès accepte. Il part le lendemain avec les planches à roulettes du magicien qu'il avait confectionné pour sa petite amie. Ensemble, ils passent par Auxerre, Lyon, Valence, Orange et Perpignan. En Andalousie, Jack voit le pigeon venir, mais le message est perdu. Il renvoie le pigeon avec un message. Jack et Méliès entrent dans Grenade. Ils ne trouvent pas Miss Acacia dans les salles de spectacle. Quelqu'un leur conseille d'aller la chercher à la fête foraine appelée l'Extraordinarium. Miss Acacia y donne effectivement une représentation. Jack et Méliès assistent au spectacle et leur loge de Jack fait beaucoup de bruit. Jack décide d'attendre Miss Acacia dans sa loge. Miss Acacia entre et elle est froide envers cet homme qui est dans sa loge sans qu'elle s'y attende. Jack lui offre un bouquet de lunettes. Elle dit qu'elle ne porte pas de lunettes car elle dit ressembler à une mouche lorsqu'elle les porte. Elle accepte de le revoir. Jack trouve un travail à l'Extraordinarium. Son métier consistera à effrayer les gens du train fantôme. Sa patronne appelée Brigitte Haïm décore le manège avec de vrais crânes et de vrais os. Jack lui raconte son histoire de cœur mais elle pense qu'aucune fille ne pourrait tomber amoureuse de lui avec son horloge au cœur. Le soir, Jack fait son premier essai pour effrayer les gens. Jack n'y arrive pas et les fait rire. Dans les wagons, il y avait Miss Acacia à qui il a parlé. Jack trouve un mot de Miss Acacia dans sa poche. Elle se rend compte qu'il la drague et elle pense qu'il doit avoir plein de rendez-vous amoureux. Jack lui donne rendez-vous à minuit derrière le train fantôme. Jack revoit le pigeon avec un message dans lequel Madeleine lui dit d'attendre encore un peu avant de revenir à la maison. Jack lui répond en demandant plus de nouvelles d'elle. Miss Acacia se rend au rendez-vous. Ils se prennent dans les bras l'un de l'autre et ils finissent par s'embrasser. Miss Acacia sent l'horloge de Jack. Il lui explique son histoire et elle n'en paraît pas choquée. Les amoureux se voient tous les soirs. Ils trouvent que Miss Acacia cherche à se protéger et que cela est dû à un problème de confiance en elle. Il aimerait devenir d'où lui vient ce manque d'estime d'elle-même. Au début, se cacher n'était pas un problème pour Jack. Cependant, au fil du temps, Jack a envie de montrer son amour en plein jour, mais Miss Acacia ne veut pas par peur des comérages. Un an après, il se cache toujours. Miss Acacia fait également des spectacles hors de l'Extraordinarium. Des hommes lui apportent des bouquets et Jack en devient jaloux. Jack se met à arrêter ses aiguilles pour rester plus longtemps avec elle. Jack a toujours son emploi autour de un fantôme. Il fait toujours rire les gens et la patronne le garde car elle provoque une forte affluence. Un soir, Miss Acacia demande à Jack de retirer son horloge. Il dit qu'il ne peut pas. Elle dit ne croire qu'en lui qu'à 70%. Après que Jack lui ait dit qu'il faut qu'elle l'aime en entier et non qu'elle se concentre sur son horloge, Miss Acacia dit qu'elle l'aime en entier. Il lui confie la clé de son cœur et il parvient à lui faire mettre des lunettes. Elle ouvre l'horloge de Jack et touche ses encrenages qui lui provoquent du plaisir. Ils font l'amour. Miss Acacia va chanter à ses villes. Jack part la rejoindre. En chemin, il croise de nouveau le pigeon qui a un message pour lui dans lequel Madeleine ne lui a adressé que quelques mots. Jack reste jaloux des admirateurs de Miss Acacia. Miss Acacia devient elle aussi jalouse quand une femme s'approche de Jack. Jack ne se sent pas aussi bien qu'auparavant dans cette relation. Miss Acacia lui reproche d'être un truqueur. Il compare sa relation avec une soupe aux hérissons. Un épouvanteur prend la place de Jack à qui est viré. Cet homme aime aussi Miss Acacia et il assiste même à ses concerts. Jack en parle à Miss Acacia mais elle ne semble pas intéressée par cet homme. L'inconnu est en réalité Joe. Ce dernier donne rendez-vous à Jack au train fantôme pour le lendemain. Il s'installe dans la chambre que Jack doit céder. Joe dit qu'il n'est pas revenu pour se venger. Une fois borgne, il a ressenti ce qu'a dû ressentir Jack à cause de son horloge. Il lui explique que s'il s'est acharné sur lui, c'est car il était lui aussi amoureux. Il a souffert de l'absence de Miss Acacia à la rentrée et il a pensé qu'elle était restée à Grenade. Il est venu pour amener Miss Acacia et d'un bourg si elle le veut bien. Sinon, il repartira seul. Miss Acacia vient voir Jack en colère car elle a appris que c'est Jack qui a crevé l'œil de Joe. Jack lui raconte sa première rencontre en ville avec elle, son espoir de la retrouver à l'école et la brutalité de Joe. Il dit que Joe cherche à les fragiliser pour la récupérer. Joe dit à Jack que le comportement de Miss Acacia a changé depuis leur dispute. Suite à celle-ci, elle est venue chercher du réconfort auprès de lui. Il se serait embrassé. À minuit, Jack attend Miss Acacia mais elle ne vient pas. Le lendemain, Jack se rend à un cabaret de Marbella où doit chanter Miss Acacia. Joe est également présent. Les pieds de Miss Acacia traversent le plancher. Joe est plus rapide que Jack et il emporte Miss Acacia dans sa loge. Ne supportant pas l'idée que Joe se retrouve seul avec Miss Acacia, Jack défonce la porte. Miss Acacia lui dit qu'elle ne veut pas d'une nouvelle relation avec Joe. Jack lui raconte que les médecins lui ont dit que de tomber amoureux était dangereux pour son cœur. Miss Acacia ne le croit pas et lui dit de sortir. Pour lui prouver qu'il n'est pas un truqueur, Jack arrache l'horloge de son cœur. Miss Acacia s'en va. Jack y voit la fin de son histoire. Méliès ramène Jack à Grenade. Il est une loque et il ne croit plus à l'amour. Il demande à Méliès de lui mettre un nouveau cœur et de faire en sorte qu'il ne soit plus amoureux. Méliès part en ville lui chercher une nouvelle horloge. Jack tente de remonter la sienne mais la clé est restée bloquée et quand il la débloque, du sang se met à couler. Méliès lui installe son nouveau cœur, même si Jack ne sera plus comme avant. Jack se réveille en réalité des mois plus tard. Méliès est reparti à Paris. C'est une infirmière nommée Jeanne qui se trouve à côté de lui. Il s'agit d'une ancienne conquête de Méliès. Elle lui dit que l'horloge ne servait à rien et qu'il aurait pu vivre sans depuis longtemps. Méliès a écrit un livre sur Jack nommé « L'homme sans trucage ». Méliès est venue chercher Jeanne après avoir retrouvé Jack en sang. Méliès a greffé la nouvelle horloge car il pensait que cela allait donner une meilleure santé psychologique. Jeanne a ensuite veillé Jack durant trois ans. Jack décide d'aller à l'Extraordinarium. Il a changé physiquement et son corps n'a plus rien à voir avec l'ancien. Il se rend au train fantôme et voit Joe qui y travaille toujours. Miss Acacia est elle aussi dans le train fantôme. Elle se fait embrasser par Joe. Miss Acacia et Joe ne le reconnaissent pas. Joanne conseille à Jack de révéler son identité à Miss Acacia et de se passer de son horloge. Jack dit qu'il va le faire mais il demande un peu de temps. Jack fait exprès de croiser Miss Acacia. Il apprend que Miss Acacia pense que Jack est mort puisqu'il a une tombe. Jack en a assez de sa nouvelle horloge et il aimerait de vraies retrouvailles avec Miss Acacia. Il répare sa vieille horloge. Le lendemain, il apporte à Miss Acacia sa vieille horloge réparée. Miss Acacia et Jack s'embrassent. Elle dit qu'elle ne veut pas commencer une nouvelle relation car elle est encore amoureuse de Jack. Il lui offre son paquet. Elle le prend mal et elle part. Brigitte Haim met la pendule dans le train fantôme. Joe la récupère et la met sur la tombe de Jack. Miss Acacia quitte la fête foraine et l'horloge disparaît le même jour. Miss Acacia rencontre Méliès dans un cinéma où il a pu concrétiser son projet de photographie qui bouge. Il lui donne son livre. L'horloge se retrouve à Édimbourg. Anna et Luna la récupèrent. Elles ont fait de la maison du docteur Madeleine un orphelinat. Méliès et Jeanne finissent leur vie ensemble. Jack finit par revenir à Édimbourg. Ils retrouvent Anna, Luna et Arthur. Jack apprend que Madeleine est morte. Elles avouent que ce sont elles qui ont écrit les lettres envoyées par le pigeon. Arthur lui dit que le docteur aurait pu enlever l'horloge quelques mois après sa naissance mais qu'elle ne l'a pas fait car elle voulait garder Jack auprès d'elle. Jack cherche à se faire aimer pour ce qu'il est. Or, il ne dit pas tout de suite à Miss Acacia qu'il a une horloge dans la poitrine. Il ne dit que trop tard les conséquences s'il tombe amoureux. Et après son coma, il la revoit sans lui dire qu'il est Jack. Or, ses non-révélations sont logiques. Jack ne veut pas se montrer tel qu'il est car il sait que cela a des conséquences négatives. Quand les élèves de son école ont appris qu'il avait une horloge, ils se sont mis à l'embêter. Quand des personnes entendent le bruit de l'horloge, ils prennent peur. Il est donc normal que Jack ne dise pas ce qui le rejette des autres à une personne qu'il aime. De plus, Miss Acacia a rejeté Jack avant sa transformation. Il semble normal qu'après sa transformation, ils veuillent lui cacher qui il est vraiment. La seule fois où Jack a peur et ne provoque pas la peur, c'est quand il se fait poursuivre par Jack l'éventreur. Nous avons deux monstres qui sont différents. Jack fait peur car il sort de la norme, mais rien dans son comportement ne peut provoquer la peur d'autrui. Jack l'éventreur est son inverse. Rien à première vue peut faire peur. Jack va même lui parler comme s'il s'agissait d'une personne lambda. Ce sont les actions de Jack l'éventreur qui terrifient. Jack n'est accepté que par des gens qui sont à part. C'est le cas des patients de Madeleine, de Madeleine elle-même qui apparaît comme une sorcière, par les gens de la fête foraine et un temps par Miss Acacia qui a un handicap de vue. Miss Acacia semble l'accepter en débutant une relation avec lui. Or, elle le souhaite autrement puisqu'elle veut qu'il se défasse de son horloge. À ce moment-là, Jack pensait qu'il allait mourir sans son horloge. En effet, depuis l'enfance, Madeleine passe ses jours et ses nuits à lui parler de la fragilité de son cœur. Méliès et Arthur ne lui ont pas dit la vérité. Puisqu'il est trompé, Jack n'est pas coupable de son erreur. Jack pouvait vivre sans son horloge, mais il ne le savait pas. L'horloge et Jack ne faisaient qu'un. Ce que veut Miss Acacia n'a pas de sens. Elle lui demande ni plus ni moins de mourir. Elle sait l'importance primordiale de cette horloge puisque, lors de leur premier rendez-vous nocturne, il lui a dit que cette horloge lui sert de cœur. Jack veut également changer quelque chose en Miss Acacia en lui donnant des lunettes, mais cela sert à surmonter son handicap et non à se priver de vie. La fin de la relation était à prévoir. Par ailleurs, quand Jack s'arrache son horloge, ce qui correspond au vœu de Miss Acacia, elle s'en va. Miss Acacia est à de nombreuses fois illogique. Par exemple, elle reproche à Jack sa jalousie alors qu'elle-même est jalouse pour la même raison. Elle finit avec Joe alors qu'elle est encore amoureuse de Jack. Pourtant, elle dit à Jack qu'elle ne voulait pas d'une relation avec Joe, notamment car elle le jugeait laid. Même si Jack trouve que Miss Acacia manque de confiance, il en manque lui-même. En effet, il n'a pas confiance en elle quand des admirateurs approchent. Quand elle dit que Joe ne l'intéresse pas, il ne semble pas la croire. Ce roman porte sur l'acceptation des autres, mais aussi sur l'acceptation de soi. Puisque Miss Acacia le rejette, Jack ne s'accepte pas et il décide de changer l'horloge. Il ne change pas ce qui le différencie des autres et provoque le rejet. En changeant de corps, il ne fait que transférer son problème. A la fin du roman, il retourne auprès des personnes qu'il accepte vraiment et ne lui demande pas de changer. C'est pour préserver son propre cœur que Madeleine a fait croire que le cœur de Jack était invalide. Cela ressemble au syndrome de Munchausen par procuration, sauf que Madeleine ne veut pas attirer la compassion d'autrui, mais garder Jack près d'elle. En plus de lui donner une maladie imaginaire, elle l'empêche de tomber amoureux en se servant de sa fausse maladie. Elle l'empêche également durant dix ans de sortir de la maison. En ne rencontrant pas autrui dans le monde extérieur, Jack ne partira pas de la maison. Bien plus que de l'amitié, Madeleine se méfie de l'amour. Le sentiment amoureux est une des causes qui séparent les enfants devenus grands de leurs parents. En le couvant sans cesse et en ne l'acclimatant pas au monde extérieur, Jack est inapte dans ses relations. Par exemple, il ne se défend pas à l'école. Il n'arrive pas à entretenir une relation amoureuse par deux fois. Docteur Madeleine se met à farfouiller sur l'étagère des horloges mécaniques. Elle en sort nombre de modèles différents. Des anguleuses à l'allure sévère, des ronglettes, des boisées et des métalliques, prétentieuses jusqu'au bout des aiguilles. D'une oreille, elle écoute mon cœur défectueux. De l'autre, les tic-tacs. Ses yeux se plissent. Elle ne semble pas satisfaite. « On dirait une de ces vieilles pénibles qui prennent un quart d'heure pour choisir une tomate au marché. » Puis, tout à coup, son regard s'éclaire. « Celle-ci ! » s'écrit-elle en caressant du bout des doigts les engrenages d'une vieille horloge à coucou. Sous-titrage Société Radio-Canada